Alors le centre de sauvegarde en fait est l'aboutissement de notre première activité, c'est à dire qu'on a commencé par soigner les animaux de la nature qu'on nous amenait, et il est arrivé un moment où il fallait avoir quelque chose en dehors du refuge. On a eu la possibilité de créer une structure en dehors du refuge grâce à un LEG, et là on est devenu vraiment centre de sauvegarde et puis faire partie de la fédération des centraux de sauvegarde. Ça nous a permis d'avoir un matériel important qui sert d'ailleurs aussi au refuge, notamment quand il y a des soins donnés aux animaux, et ça a permis d'accueillir beaucoup d'animaux. Depuis qu'il est construit on accueille à peu près 1000 animaux par an au centre de sauvegarde, qui malheureusement en ce moment est mis en arrêt parce que financièrement c'est le refuge qui finance le centre de sauvegarde, ce qui nous met en difficulté financière donc là on l'a fermé. Est-ce qu'on va le rouvrir ? J'en sais rien, je l'espère, parce que c'est quand même le but premier du CEPAN, mais bon, pour le moment c'est incertain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...